bonjour à tous on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais faire un tutoriel sur le logiciel edison donc comme ceci donc là on fait clic gauche ici et on a dual vision et donc là ça supprime si vous voulez remettre vous faites clic gauche et ici clic gauche et si vous avez bien le spectrum plus le son donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile donc là vous venez ici vous faites clic gauche vous faites display settings ici on a le fancy mode donc ça permet d'être un peu plus brumeux l'apparence alors que là c'est quelque chose de plus droit donc là on fait donc on met l'audio clip ont fait clic gauche ici et là on a l'option phase donc en fait l'option de face ça vous permet d'aller jusqu'à moins 180 et enfin d'aller moins 180 et plus 180 ça permet de mettre beaucoup plus de son ou diminuer beaucoup plus qu'à la normale qui est normalement qu'elle s'en est là je vais montrer par exemple donc là si on met tout en haut et qu'on ne fasse pas face vous allez voir le son est beaucoup moins fort que quand on va mettre face vu qu'on sera à 100 quand même pas face et on se passe à 180 quand ce sera en phase si je fais preview et donc là c'est beaucoup plus fort donc là on est ici fait clic gauche ici dans late ici vous avez la longueur maximale de votre audio et si vous voulez le rétrécir du coup vous mettez en dessous de cette valeur ou par exemple ici 14000 vous faites accepter ça va rétrécir l'audio donc ici vous faites clic gauche donc vous mettez voiture de clip fait clic gauche et si vous savez que fred school et en fait ça permet d'aller dans le détail au niveau des des hertz si on fait ça en fait là ça va être beaucoup moins dans le détail c'est de le directement de 20 à 1k alors que si je me mets là ici là c'est beaucoup plus précis après on peut mettre qu'est-ce que dans ce qu'on veut plus que ce soit pressionné vous de 200 100000 fait comme ça ça permet de ajuster l'échelle vous allez là vous faites clic gauche ici vous avez l'option prime en fait ça permet de changer la hauteur de basse en sense c'est à dire que plus vous avez changé ce paramètre qui va aller à droite ça va aller de plus en plus vite et ici de plus en plus lentement donc on va se mettre au milieu là pour voir déjà de basse que ça fait donc preview pour prévisualiser l'audio et donc là si je mets tout à gauche ça va être beaucoup plus lentement que si je mets tout à droite et par contre c'est très très léger c'est à dire ici on fait clic gauche ici on a mule et en fait plus on va mettre à droite plus ça va aller vite et plus on va à gauche plus ça va pas vite donc ça diminue donc là si on est au milieu fait accepte donc ça cesse à cette vitesse si on met tout à gauche qu'on fait accès si ça va être vraiment lentement et tout à droite ça va accélérer donc on vient ici on fait clic gauche ici on a late ici on a le temps de l'audio donc là c'est quinze mille par exemple si je mets 10 mille en fait ça va rétrécir l'audio et ici on fait clic gauche ici on a l'option free et en fait ça permet et en fait ça permet de mettre plus précisément l'échelle qui est ici parce que si je mets comme ça là on a bien le détail de 20 à 100 jusqu'à 500 et ainsi de suite alors que là ça va direct de 20 à 1 cas c'est beaucoup moins précis alors ici j'ai mis un audio clip et ici on fait clic gauche et cliquer les sons à monte et en fait ça va être clean plus ou moins votre son si vous mettez à gauche ça va pas du tout le clean vous n'aurez pas du tout d'effet quand c'est vous le mettez à droite ça va vraiment enlever tout le son vraiment clean au maximum ça va mettre l'effet au maximum par exemple si je fais prévu on entendra pas du tout parce que c'est comme si il avait tout clean et qu'il y avait plus petit en général on le met vers le milieu vers ici c'est pas mal comme ça ça clean juste les petits sons mais ça ne clean pas tout vous n'avez pas du tout vous n'avez pas du tout d'effet de clean donc j'espère que cette vidéo aura été utile n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres astuces et au revoir